Bézrat Hachem, on reprend Zohar Chokl Israël, Parashat Nassau, mardi. Alors dans la Parashat Nassau, il y a un sujet assez complexe qui est le sujet de ce qu'on va appeler la Sota. La Sota c'est quoi ? C'est littéralement, on va voir, c'est une femme qui a dévié de la voie normale, on va dire. Sur lequel le mari a des soupçons et il y a une procédure assez complexe qui va mettre en place le mari, la femme et le cohen, le prêtre, pour pouvoir éclairer cette affaire et savoir et lever le doute qu'il y a eu. C'est un sujet très complexe, en ancien français je pense qu'on appelait ça l'audalie, il faudrait que je vérifie. Et donc évidemment le Zohar, comme à son habitude, il va essayer de comprendre le Sode, le mystère de ce secret. Et le mystère ne se trouve pas moins que dans les versets et dans les lettres pour pouvoir comprendre comment ça fonctionne. Alors on va commencer par le verset qui parle de ça. C'est dans notre Parashat, c'est-à-dire dans les nombres et c'est en 5-12. Il y a marqué là-bas un ish, ish, itiste ishto, ou ma'ala vo ma'al. Alors un homme, un homme, c'est marqué deux fois ish, on va y revenir. C'est de là que va venir le nom de Sota, sauf qu'ici c'est écrit avec un signe et ce signe se transformera en sa mère, pour des raisons grammaticales. C'est-à-dire quoi que lorsque sa femme déviera, d'après Rachid, c'est qu'elle va dévier des voies normales de la pudeur. Alors ça, ce n'est pas facile à comprendre, mais on va dire que Elle va parjurer envers lui un parjure. Évidemment, le Zohar veut comprendre Parce que la notion du parjure, Elle a été évoquée avant. Et donc, le Zohar dit, quel est le rapport entre les deux ? Et là, quand M'adirtiv, seulement comme il est écrit Plus haut, en nombre 5-6 Lim ol ma'al bachem Pour parjurer un parjure, en ver yutke vavke C'est quoi la notion de parjure ? C'est quelqu'un qui a fait un faux serment. Il a juré en vain. Il a juré et il a invoqué le nom de Dieu en jurant. Évidemment, c'est ce qu'on appelle un parjure. C'est-à-dire qu'il a fait non seulement un faux serment, Mais il a invoqué le nom de Dieu alors qu'il ne l'aurait pas dû. Et donc, cette expression est commune aux deux notions Aux deux versets qu'on vient de citer, le verset 5-12 et le verset 5-6 Et donc, on va comprendre qu'il s'agit Non pas simplement d'une question de confiance entre l'homme et sa femme Mais il s'agit d'une notion qui va aussi mettre en place Ou mettre en cause, là, le nom divin Donc ça, c'était pour expliquer la notion de Ou ma'ala vo ma'al Et on va reprendre le verset Rabbi Lazar, il a une question Il dit pourquoi est-ce qu'il a écrit Pourquoi est-ce qu'il a marqué deux fois Un seul aurait suffi ? Pourquoi est-ce qu'il a marqué Ça aurait suffi une seule fois ? Mais on l'a établi Donc il a écrit deux fois Pourquoi est-ce qu'il a écrit deux fois Au nom de Rabbi Lazar Parce qu'un seul aurait suffi Seulement, on l'a établi Il s'agit Je ne sais pas que dans Zohar, il y a marqué Au Kmoa ou Kimna Ça veut dire qu'on l'a établi dans un autre texte Et ici, il s'agit d'un midrash Dans un assaut Qui dit pourquoi est-ce qu'il a marqué deux fois Une fois par rapport à l'homme, le mari Et une fois par rapport à Dieu Parce que lui aussi peut s'appeler Comme c'est marqué Bon, ça veut dire ici que c'est un Qui est lié à un degré De la guerre Pourquoi est-ce que Dieu, on peut l'appeler C'est une question très complexe dans le Zohar Mais en tout cas, s'il y a marqué deux fois Isch, c'est parce que cette femme Elle a fait un parjure envers Dieu Et elle a un problème avec deux hommes Un homme qui s'appelle son mari Et un homme qui s'appelle Kucha Berichon Aval Ça, c'est l'explication classique du midrash Dans le Zohar, continue Aval Mais Ish, Ish Pourquoi il y a marqué deux fois Ish C'est un homme qui est un vrai homme Un Ish Un homme qui est un homme Et qui a accompli le verset Qui est écrit C'est dans les proverbes 5.15 Bois des eaux de ta citerne Et les écoulements Sortent de ton puits Ça veut dire quoi ? D'après le verset dans les proverbes Ça veut dire C'est un homme qui boit de l'eau de son puits C'est-à-dire qu'il ne va pas Voir ailleurs, comme on dit C'est-à-dire de la femme qui est la tienne Et pas d'une autre Mais tout date d'avis Donc ici Ça revient sur l'homme Pour que l'homme puisse soupçonner sa femme Alors il faut que lui aussi Il soit irréprochable Il faut que ce soit Ish, Ish Un homme qui est un homme Kedin Ou Ish, B'alma Ish, Lega, B'yé, T'é Alors ainsi En maîtrisant son mauvais penchant Comme dit le ramac Alors il est un homme dans le monde Il est un homme envers sa femme Et il se comporte comme il se doit C'est intéressant Ça veut dire que pour pouvoir Avoir des soupçons Il faut effectivement que lui aussi Il soit À l'abri de tout soupçon Sinon, il ne peut pas porter des soupçons Sur quelqu'un d'autre Alors on reprend la suite du verset Où ma'ala vaut ma'al Et en parjurant Envers lui Un parjure C'est à propos de la femme D'accord ? Ish, Ish, K'i, T'i, 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 T'o Où ma'ala vaut ma'al Le verset qu'on a cité au début Alors il dit Un seul aurait suffit Pourquoi est-ce qu'on a rajouté En parjurant Un parjure pour lui Ou envers lui Amaitré Pourquoi deux ? Parce qu'elle a parjuré deux fois Un parjure pour en haut Elle a endommagé son âme en haut Et son corps en bas Comme dit le ramac Pourquoi ? Un parjure par rapport à l'assemblée d'Israël Pourquoi ? Parce que Le masculin comme le féminin Il renvoie à des principes supérieurs Et C'est pas simplement une action individuelle aussi C'est qu'elle a endommagé Quelque chose qui est lié A l'assemblée d'Israël elle-même Et effectivement Un aussi par rapport aux relations avec son mari Alors Si ces conditions sont remplies Qu'est-ce qui va se passer ? C'est le verset Qui vient après Et l'homme Il amènera sa femme Vers le cohen Je vois tout de suite Il y a une question Amaitre la cohen Pourquoi est-ce qu'il va l'amener vers le cohen ? S'il s'agit d'un problème de confiance S'il s'agit d'une faute présumée Comme dit le ramac On aurait dû l'amener au tribunal Au Sanhedrin Pourquoi est-ce qu'on l'amène vers le cohen ? Le cohen Ce n'est pas un juge Comment est-ce que le cohen Il est dans Le cohen C'est le prêtre Pourquoi est-ce qu'on donne cette fonction ici De juger cette notion Par rapport au cohen ? C'est qu'il y a un mystère de la parole Il y a un mystère de cette chose Parce que le cohen C'est le garçon d'honneur De la matronita De la reine Le cohen Comme dit le ramac Il est le compagnon De la reine Pour son union Avec le roi Le rôle du prêtre C'est D'organiser Tout le côté féminin du monde Pour qu'il puisse s'unir Avec le côté masculin C'est lui qui fait la L'unification Le yichud De malchud Avec Tiferet Ceux qui s'en souviennent On avait déjà vu ça A propos de la faute Le cohen Il est préposé Au féminin du monde Si c'est ainsi Alors il va falloir Scruter les versets Pour comprendre Cette fonction du cohen Active Il est écrit Dans le livre du Lévitique Quand on va parler Du fonctionnement Du tabernacle Qui sera après Le fonctionnement du temple A propos des sacrifices Veshachat Et ben Abaka Et il va égorger Le fils du bovin Ça veut dire Il va égorger L'agneau Pour le sacrifice Veshachat Akhara Velakana Et Quand on a dit Et il égorgera Veshachat On aurait pu penser On aurait pu penser Que c'est le cohen Qui a pour fonction De faire De tuer les animaux Dans le temple Le Zohar ici Il pense que non Et que C'est un autre Qui fait la Shrita C'est un autre Qui va égorger l'animal Velakana Et non pas le cohen Parce que le cohen La rigueur Lui est interdite Il n'a pas le droit De toucher A des forces De la rigueur Et effectivement Égorger un animal C'est un acte de rigueur Il faut voir Les notes 13 14 15 Parce que c'est un sujet Assez complexe A savoir Est-ce que Dans le fonctionnement Du temple Ou du Mishkan C'est comme le Zohar Le prétend Que les cohenims N'avaient pas le droit De toucher à la rigueur C'est-à-dire que les cohenims Ils étaient simplement liés A la notion de chesed De générosité Qui est à l'opposé De la notion du din Comme dit le ramak Et donc Leur fonction Leur interdisait Cette chose-là Le cohen C'est l'homme De la générosité Et en aucun cas Il ne doit avoir Une action Qui est celle de la rigueur Même si c'est une action Pour égorger un animal Pour faire un sacrifice Alors Si le cohen C'est l'homme De la générosité Si le cohen C'est lui Qui est lié A la malhout A la reine Alors Toi tu viens de dire Que la Torah A dit Que l'homme Amènera sa femme Vers le cohen Et c'est pour Établir Un jugement Puisqu'effectivement L'homme Il a un doute Alors il va amener Sa femme au cohen Il a dit Pourquoi le cohen ? Parce que le cohen Il est préposé au féminin C'est d'ailleurs Mais le cohen Il ne rentre pas Dans des notions De jugement Pourquoi est-ce qu'on va L'amener au cohen ? Encore une fois On aurait dû l'amener au daïen On aurait dû l'amener A un juge Et là va daï Seulement Assurément Le cohen Le cohen Il est tout à fait Dans son rôle Par rapport A la notion De Sota Le cohen Il est apte Pour ceci Comme on vient de dire Le cohen C'est le garçon D'honneur De la reine Et toutes les femmes Et toutes les femmes du monde Elles sont bénies Dans l'assemblée d'Israël Ça veut dire que Le cohen Il est lié A ce degré De l'assemblée d'Israël Qui est le degré Du féminin Et La paix Du féminin Et la paix De l'assemblée d'Israël Elle dépend du cohen Et pour ça Que La femme D'en bas On veut dire Une femme Humaine Quand elle va être Bénie Pour pouvoir S'unir Elle est bénie Par cette bénédiction Les sept bénédictions Qui vont La sanctifier Les psychonazoires Ils vont dire Que ces bénédictions Même si d'après La race C'est le mari Qui peut les faire C'est des bénédictions Qu'on lui donne D'en haut C'est pas son mari Qui la béni C'est pas son C'est cette bénédiction Qu'elle va recevoir Pour devenir Une épouse D'achidat Bah Birneset Israël Pourquoi ? Parce qu'elle est Est unie à l'assemblée D'israël Ça veut dire quoi ? De même que l'assemblée D'israël Elle est liée A la malchoute Et que la malchoute Elle totalise Les sept séchirotes Inférieures Comme dit le ramac Les sept séchirotes La malchoute Qui totalise Les sept Elle est bénie Des sept Donc Cette femme Concrète Elle est liée A la malchoute Et c'est pour ça Que quand on va La bénir Elle a aussi Comme la malchoute Elle est la totalité Des sept séchirotes Cette femme aussi Elle reçoit en elle Les sept bénédictions Les cha'ana Ca'im La taqna Milie des matronitas Et le koen Il est préposé Pour l'arrangement Des choses De la reine O la ana Becholma Des terich Et pour veiller Pour être attentif A tout ce dont Elle a besoin Comme dit le ramac C'est pour pouvoir Attirer sur elle Un influx Il va la préparer Pour aller Avec son époux Donc comme Quelque part A propos de cette femme Il y a quelque chose Qui va pas On sait pas encore Qu'est-ce qui va pas Alors Et que le koen Il est préposé Dans le monde Pour arranger L'assemblée d'Israël Pour que l'assemblée d'Israël Puisse s'unir Avec son époux Et ça d'ailleurs La fonction fondamentale Du temple Alors c'est au koen D'arranger ça Donc on va arranger La chose A la source Et c'est pour ça Qu'on revient au koen Et c'est pour ça Que dans notre cas De cette femme Sota C'est le koen Qui préposait à ça Vela ahara Et pas un autre C'est lui seul Le koen Qui est apte A cette page Alors le soir Il veut quand même Pas non plus Accepter ça comme ça Il va dire Mais si tu me dis Que quand même C'est un jugement Parce qu'il va quand même Déterminer si elle est coupable Ou pas coupable L'avaché Il n'en est pas ainsi Et là L'assagach L'éman Be'alman Kad Ishtadal Be'ay Seulement lui Il est là pour Efforcer D'augmenter la paix Dans le monde La paix Entre elle Et son époux La paix Entre la malchoute Et Tiferet Où l'assagach Et d'augmenter La générosité Donc lui Il n'est pas là Pour juger Il n'est pas là Pour trancher Il n'est pas là Pour punir Il est là Pour essayer D'augmenter la chose D'augmenter la paix De développer Le degré du féminin Dans le monde D.A I D.I A.I. Tata I.T.K.H.A. Tzaka Parce qu'effectivement Si à la fin Cette femme Elle se trouve Innocente Alors c'est pas Comme un juge Qui va dire Ok vous avez raison Merci Rentrez chez vous Peut-être On va lui donner Des dommages Et intérêts Pas du tout Le Kohen C'est autre chose Et cette femme Se trouve innocente Le Kohen Il va augmenter La paix Entre l'homme Et sa femme Effectivement Le mari Il a des doutes Alors ils vont Chez un juge Il dit Vous savez quoi Votre femme Elle a raison Bon l'affaire Elle n'est pas réglée Encore Parce qu'il va falloir Maintenant Qu'il fasse Le bilan De ce jugement Alors que le Kohen Lui Il va arranger La paix entre eux Et entre cette femme Et son épouse Expliquée là-bas Dans l'agmara De Shabbat Et là Parce que de plus Qu'est-ce qui va se passer Alors maintenant Elle sera enceinte D'un garçon Dit le Zohar Et la paix Sera faite Par lui Par qui Par le Kohen Ça veut dire quoi Qu'elle enfantera Un garçon L'agmara Qui dit Il en sauta là-bas Que si jusqu'à présent Ce couple-là N'avait eu que des filles Alors maintenant En plus En style de médiction Ils auront encore Des garçons Mais si Elle ne se trouve pas Innocente Alors On revient à l'histoire Si effectivement Il se trouve Que cette femme Elle n'est pas innocente Alors il va peut-être Qu'il va falloir La punir Le Kohen Il ne va pas exécuter De jugement Simplement Qu'est-ce qui va se passer Le Kohen Il va la faire jurer Et C'est pas lui Qui va faire le jugement C'est le non-saint Lui-même Qui va exécuter Le jugement Et c'est le non-saint Qui va exécuter Le jugement Et pas le Kohen Et c'est le non-saint Qui va l'examiner Donc On va essayer maintenant De comprendre Qu'est-ce qui va se passer Dans cette action Que le Kohen Il va faire maintenant Avec le non-saint Déjà Il faut prendre une précaution Le Kohen Il ne va pas entrer Dans cette cérémonie Seulement Quand elle vient Elle-même Devant lui Pour s'inocenter Et il va l'interroger Une fois Deux fois Pourquoi ? Parce que On va considérer ici D'après le Zord Que c'est cette femme Qui dit Mais moi j'ai rien fait C'est mon mari Qui a des soupçons Sur moi Alors maintenant Je demande A ce que la vérité Soit faite Le Kohen Va lui dire Attention C'est assez délicat Ce qui va se passer Maintenant Il va falloir Faire quelque chose Avec le non-saint Avec le Shemka Avec un non-saint Qu'on va voir C'est que si maintenant Elle Elle fait un serment En disant Il s'est rien passé Alors attention Ça peut être grave De conséquences Effectivement C'est comme ça Même dans la procédure A chacun des moments On peut arrêter Écoutez Vous savez quoi ? Arrêtons-la C'est bon C'est pas la peine D'aller jusqu'au bout Il va se passer au bout Ça sera plus compliqué Alors puisque elle Elle accepte Cette cérémonie C'est assez intéressant C'est-à-dire qu'il faut Qu'elle Elle ait son accord Puisque elle Elle veut se trouver Innocente Alors le Kohen Il va accomplir L'action Pour augmenter la paix Et quoi cette action ? Ça sera expliqué Dans les versets Toujours dans le chapitre 5 Dans les versets 21, 22, 23, 24 Et ça va être Cette cérémonie Où on va prendre des os Et ce sont des os amers Et dans ces os On va mettre un non-saint Et elle va boire ces os Et de ces os Qu'elle va boire La vérité va éclater Alors la question est maintenant Qu'est-ce qui se passe concrètement ? Qu'est-ce qu'elles ont ces os ? Alors évidemment On a dit de là Qu'on était capable De mettre un nom Qui était écrit Dans de l'eau Pour pouvoir annuler Le nom divin Pour pouvoir faire la paix Mais le Zohar Évidemment Il veut comprendre Comment ça fonctionne Il veut comprendre Le saut de cette histoire Alors c'est un passage Très difficile du Zohar Parce que le Zohar Il va nous expliquer La chose Mais de façon allusive Et les commentateurs du Zohar Chacun Selon Leur voix Ils vont essayer D'expliquer Un peu plus Alors d'abord On va lire le Zohar Le Kohen D'abord il va écrire Le nom saint A priori c'est quoi ce nom saint ? On va dire que c'est le nom Yudke Vavke Il va l'écrire Il va l'écrire d'abord Une fois Dans une voix droite C'est-à-dire qu'il va l'écrire Dans l'ordre Yudke Vavke En fonction En fonction du verset Yudke Vavke Une fois à l'endroit Une fois à l'envers Comme le Zohar Il a marqué Active B Il écrit en lui Il écrit en lui Alors certains ont voulu dire Qu'il écrit le nom A l'envers A l'intérieur du nom Qui est à l'endroit Voir les notes là-dessus Voir les notes là-dessus Les versets sur lesquels ça pue C'est assez complexe Mais d'après le Ramaz ici Il écrit à l'intérieur du nom saint C'est-à-dire qu'il écrit une première fois Le nom saint A l'endroit Yudke Vavke Et une fois Il va l'écrire à l'envers Et ça sera quoi ? Ça sera He Vav He Yod Il correspond À la suite du verset Qui va déterminer Qu'est-ce qui va se passer On relit Parce que c'est assez complexe Le Kohen Il va écrire le nom saint Une fois Dans une voie droite Et après Et après Il va Y écrire à l'intérieur À l'envers Des lettres Tracées Ou Des lettres Tressées Dans les clartés Qui voudrait dire Qu'il va écrire Dans les espaces blancs Qui sont à l'intérieur des lettres Il y a des schémas Qui sont donnés Dans les mepharchés à Zohar Pour expliquer Comment est-ce qu'on écrivait Ce nom de cette manière On ne les a pas rapportés ici Parce que C'est un sujet Assez complexe Et ça fait quoi D'écrire maintenant Ces noms De cette manière-là C'est-à-dire C'est-à-dire La rigueur Dans la rigueur Les miséricordes Dans les miséricordes Les miséricordes Dans la rigueur Et rigueur Dans les miséricordes Les lettres de rigueur Comme ça Que j'ai expliqué D'après le Ce sont les deux Et Donc on va écrire Les deux Et Ensemble Rahameh Berahameh Les deux lettres De miséricorde Du tetragramme Sont le Yud Et le Vav Donc on va les écrire L'une dans l'autre Et après Rahameh Les miséricordes Dans la rigueur Et après Les rigueurs Dans la miséricorde Donc effectivement C'est un nom Qui est permuté Une permutation De En tout cas De au moins Deux noms Sains Yud Kevavke A l'endroit Et Yud Kevavke A l'envers Et la permutation De ces noms Qui sont écrits Qui vont être Mises dans l'eau Alors ça va Provoquer quelque chose Et ça provoque quoi ? C'est le son De ce Zohar ici Si maintenant Elle va se trouver Innocente Les lettres De miséricorde Vont se trouver Présentes Et les rigueurs S'élèvent C'est à dire Que comme dit Le Ramak Les lettres De miséricorde Parce qu'elle est Innocente Qui correspondent Au nom Écrit A l'endroit Ce sont Elles Qui vont agir Et le nom Qui a été écrit A l'envers Lui va disparaître Autrement dit L'eau Elle efface pas Les deux noms L'eau Elle efface Un des deux noms Et l'action De l'eau Sur le nom C'est ça Qui va effectivement Comme a dit Les coupables Les coupables Les coupables Les miséricorde Vont s'élever Les dini Nishtaru Et les rigueurs Vont rester C'est à dire Que comme dit Le Ramak Le nom écrit A l'endroit Disparait Et les rigueurs Qui correspondent Aux noms Écrits A l'envers Vont agir Et ainsi Le dini Est accompli C'est à dire Que c'est le nom Qui a exécuté Le dini C'est quelque chose De très complexe Qu'on est le sourd De pouvoir comprendre Les secrets Des noms Et de la générosité Du Kohen Baruch Adonai Léolam Amen Ve Amen